Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 212 et qu'est ce qu'on va faire ? Les amis de Ligou qui est une lampe à LED rechargeable ultra bien avec plein d'accessoires à l'intérieur m'ont demandé de leur faire une petite vidéo et qu'est ce que je vais faire ? Et bien je me suis dit que j'allais faire une petite affiche, un panneau, un signe à la Diresta et je vais tester in situ leur petite lampe Allez c'est parti ! Les amis de Ligou m'ont envoyé leur kit pro et donc dans la boîte on a, en plus de la pochette de transport bien pratique, une lampe LED rechargeable Un câble usb mais surtout des accessoires pour l'accrocher partout une embase magnétique, un collet pour l'attacher sur un poteau, un crochet, une embase comme une lampe torche et un élastique pour la mettre en frontale On va donc essayer de voir en quoi dans mon atelier la Ligou peut m'être utile et se construire une petite pancarte bien funky par la même occasion Je commence donc par découper les lettres du logo avec mon scalpel dans une impression A3 que j'ai faite Même si j'ai une lumière suffisante pour y voir à peu près, un peu d'aide de la Ligou ne serait pas de refus Dans cette situation je décide de l'attacher au pied de la caméra qui est parfait pour fixer la lampe et la diriger directement sur mon travail Maintenant que j'y vois mieux je peux reprendre mon travail et continuer à découper les différentes lettres du logo dans le papier qui me servira de gabarit Pour les lettres je vais utiliser un morceau de contreplaqué qui me restait d'un autre épisode Mais j'aimerais un peu plus de hauteur donc je vais découper un autre morceau de contreplaqué avec ma scie sur table Je règle ma scie, découpe le contreplaqué à la bonne largeur avant d'utiliser le chariot de coupe pour le couper à la bonne longueur Maintenant que mes deux morceaux de contreplaqué sont en bonne dimension, j'utilise de la colle pour joindre les deux morceaux Comme je n'ai pas beaucoup de serre-joints, j'utilise des vis temporaires qui feront suffisamment pression le temps que la colle sèche pour que les deux morceaux de bois n'en fassent plus qu'un Pour le fond de mon panneau, je vais essayer d'utiliser du bois de palette que j'ai récupéré D'abord parce que c'est économique mais surtout pour lui donner un côté route, c'est un peu barbare Je sélectionne quelques planches de palette que je vais découper toutes à la même largeur D'abord en mettant un côté bien plat à la scie circulaire sur table avant de faire exactement la même chose de l'autre côté Il est temps de les couper à la bonne longueur et pour ça j'utilise mon chariot en coupant d'abord une première fois et ensuite en utilisant mon guide de refente comme point de repère Un bloc fixé sur mon chariot me permet de faire les dernières découpes et d'avoir maintenant des planches tout à la même largeur et longueur J'organise mes planches pour avoir un pattern un peu plus chaotique et je mesure la longueur pour couper deux tasseaux de support Je mets les planches sur leurs tranches et chacun va recevoir une bonne dose de colle Il est maintenant temps d'assembler tout ça rien de plus simple je joins les différentes planches Et les tasseaux les maintiennent en place et leur donne un peu de force le temps que la colle sèche Dernière action pour cette plaque reconstituée, la découper à la bonne largeur mais surtout égaliser un peu tout ça J'arrive aux limites de mon chariot de scie mais une petite découpe à la main me permet de finaliser le panneau et de passer au découpage des lettres Maintenant que la colle de mon contreplaqué est sec je vais pouvoir enlever les vis temporaires et coller mes gabarits à la colle en bombe Je mesure et choisis la fraise la plus appropriée pour enlever l'intérieur des jets et des hauts ici une fraise de 25 mm Et direction la perceuse à colonne qui évite tout ça en rien de temps Le travail de découpe précis va commencer et j'ai besoin de voir ce que je fais donc j'ai monté la ligou sur son support magnétique qui s'accroche super facilement à la masse de ma scie à ruban et me permet de diriger le faisceau lumineux directement là où j'en ai besoin Je commence donc à découper les différents morceaux avec les différentes lettres pour pouvoir plus facilement faire mes découpes précises je commence par les découpes les plus faciles donc les plus droites le L la barre sous les deux hauts le I histoire de reprendre en main ma scie à ruban Comme ce sont des découpes précises j'installe un morceau de contreplaqué avec du double face ce qui évitera l'espace entre la table et la lame et va me permettre de faire des découpes beaucoup plus fines le reste du travail de découpe n'a rien de bien passionnant mais j'essaye de m'appliquer les courbes serrées nécessite parfois de faire des contre-coupes pour éviter que la lame ne se coince c'est l'intérieur de la queue du jet qui est particulièrement difficile à découper peu de place pour la lame un ongle fort et surtout impossible à atteindre avec la ponceuse donc je prends mon temps et j'essaye de faire ça doucement et calmement Maintenant que les leds sont découpés on va utiliser la ponceuse stationnaire pour corriger certaines erreurs ou affiner certaines courbes ici aussi la ligou avec son embase magnétique est bien pratique pour diriger la lumière exactement où je veux et voir exactement ce que je fais Ma plaque de fond est sèche je lui donne un petit coup de ponçage avec un grain 240 surtout pour arrondir les bords et éviter les échardes j'essaye de garder autant de caractère que possible sur cette plaque je place correctement mon gabarit qui va m'aider à positionner les lettres qui seront collés et tenus par l'arrière par des vis donc je marque le contour des lettres et l'emplacement des futures vis je choisis le bon forêt et c'est parti pour faire tous les trous qui permettront de maintenir les lettres en place un petit coup de bombe de peinture grise pour contraster le bord de la couleur du dessus et on va pouvoir passer à l'assemblage final je vais utiliser ici de la colle cyano et un accélérateur en bombe pour fixer temporairement les lettres mais ce seront surtout les vis qui vont les maintenir en place Toutes les lettres sont collées en place je retourne le tout et préperce pour éviter que le contreplaqué ne se fende mais une vis dans chaque trou et c'est parti pour le vissage de toutes les lettres sur leur support Et ça tient donc on va pouvoir passer à l'étape finale la peinture avec ici de l'acrylique noire et jaune un pinceau je m'applique pour n'en mettre que sur la surface supérieure et je vais appliquer deux couches de jaune et deux couches de noir Et voilà une super pancarte ligou avec des matériaux récupérés un look vintage donné par les palettes et moderne en même temps avec le logo bicolore Moi en tout cas j'aime beaucoup et je me suis bien marré à le faire Alors alors qu'est ce que ça donne Ça donne un panneau un peu vintage mais super cool Moi je me suis vraiment bien marré à le faire j'espère que ça plaira aux amages de ligou Moi vraiment la fonctionnalité qui me plaît en tout cas dans mon atelier c'est l'embase magnétique Aussi bien sur la scie à ruban que sur la ponceuse stationnaire que à mon avis sur d'autres outils Elle se place vous pouvez ensuite La diriger dans un sens ou dans un autre Pif paf pouf C'est vachement bien Vous pourrez trouver un lien dans la description pour aller voir ce que les amages de ligou y font et en plus vous avez un code promo si vous rentrez barbu vous avez moins 20% Pas trop bien ça J'ai pu utiliser des techniques que j'avais vu dans d'autres vidéos à droite à gauche et que j'ai pu essayer de mettre en application alors je suis encore un gros goret de l'espace intergalactique et le le résultat est pas parfait il n'est pas parfait mais on s'approche d'un truc un peu sympa et c'est pour ça aussi que je lui ai donné un petit peu un look vintage cradoc pour que les petits détails et les petits foirages se voient pas vraiment comme d'habitude vous avez des questions des insultes vous savez comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser des commentaires et évidemment tu dis t'abonne voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu en attendant la prochaine fait des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous